Cette expérience s'est déroulée en 2001. Un jour, mon père m'a téléphoné pour me dire qu'il venait d'être examiné à l'hôpital. J'ai été choqué par le diagnostic, mon père était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale et approchait de la fin de sa vie. Je savais qu'il fallait que je le rejoigne au plus vite et j'ai donc pris l'avion le lendemain. J'avais pris un long congé parce que je voulais être avec lui pendant cette période. Lorsque je suis arrivé, mon père se reposait tranquillement sur le canapé, l'air très fragile. Il m'a regardé en souriant. Pendant que j'étais avec mon père, il a pris des décisions importantes. Tout d'abord, il a décidé de renoncer à tout traitement, car il pensait qu'il ne ferait que le faire souffrir davantage. Il a décidé d'accueillir la mort. Pour aider mon père à trouver la paix dans son âme, des prêtres sont venus chez lui. Ils lui ont parlé de la foi et de Jésus-Christ. L'un des pasteurs a demandé, « Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur ? » C'était une question clé et le pasteur voulait s'assurer que le père était prêt à accepter le salut de Dieu. Bien que le père soit faible, il a répondu fermement, « J'accepte ». Le père voulait trouver la paix et le salut pour son âme en établissant un lien plus profond avec Dieu à la fin de sa vie. À partir de ce moment, le père a vécu dans un état de grande paix. Il priait et lisait la Bible tous les jours, comme il le faisait auparavant. Par un petit matin froid, je me trouvais près du lit de mon père. J'étais au chevet de mon père et je l'ai aidé à allumer sa dernière cigarette. Je savais que la principale cause de son cancer du poumon était le tabagisme. Je lui avais conseillé à plusieurs reprises d'arrêter de fumer, mais il était trop tard pour en parler. Quelques heures plus tard, mon père m'a quitté paisiblement. Je n'ai pas pu contrôler mes émotions, j'ai serré son corps dans mes bras et j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai ressenti un profond sentiment de perte et de douleur. Cependant, quelques minutes plus tard, j'ai vu l'esprit de mon père apparaître dans les airs. C'était comme s'il me disait qu'il avait atteint le soulagement et le bonheur. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, une expérience qui transcendait la réalité. J'ai crié en l'air avec excitation, « Papa, c'est toi ? Je t'aime. » À ce moment-là, j'ai ressenti une forme particulière de paix et de bonheur, comme si l'esprit de mon père m'avait transmis un réconfort. Plus tard, j'ai raconté l'événement à ma famille. Ils ne se sont pas sentis excités ou ravis. Au contraire, ils m'ont rassuré en me disant que ce n'était qu'une hallucination que j'avais eue alors que j'étais extrêmement triste. Ces mots m'ont fait douter de mes propres sentiments et j'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être raison, que mon père me manquait tellement que j'avais des hallucinations. 29 jours plus tard, quelque chose d'autre s'est produit qui m'a convaincu encore plus que ce que je vivais était réel. Ce matin-là, je dormais dans mon lit lorsque j'ai été soudainement réveillé par un bruit étrange. Je me suis assis sur le bord de mon lit et je me suis dit, quel était ce bruit ? Pourquoi m'a-t-il semblé si étrange ? J'ai regardé l'heure, il n'était que 7 heures et j'ai décidé de dormir encore un peu. Peu après m'être allongé, j'ai soudain senti quelqu'un apparaître à côté de moi. J'ai levé les yeux et j'ai été surprise de constater qu'il s'agissait de mon père. Son apparence avait radicalement changé. Il semblait n'avoir qu'une trentaine d'années. Il portait une paire de jean et une chemise à carreaux, une tenue qu'il avait l'habitude de porter auparavant. Il avait l'air en très bonne santé. Le sourire de mon père était si chaleureux et familier. Mon père m'a tenu la main et j'ai pu voir clairement les détails de sa main gauche. Les lignes de ses doigts étaient clairement visibles. Ces détails m'ont fait sentir sa présence réelle, comme si le lien entre nous n'avait jamais été rompu. Je savais que son esprit était venu à moi une fois de plus. L'instant d'après, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu mon corps toujours allongé sur le lit. Je me suis senti choqué et excité parce que c'était une expérience sans précédent. Mon père me tenait la main et sa présence m'a donné un sentiment de force et de réconfort. Je me suis senti en légère apesanteur. J'ai commencé à monter avec mon père. Nous avons traversé le toit, puis à nouveau les nuages. Nous sommes arrivés dans un monde magnifique et paisible. Le soleil était brillant et chaud. De légers nuages dérivaient dans le ciel, créant de beaux motifs et de belles formes. Nous avons continué à suivre un chemin bordé de fleurs qui dégageaient un parfum en chanteur. Mon père nous a conduits jusqu'à une grande place où de nombreuses personnes étaient rassemblées. Chacun d'entre eux souriait. Ils se tenaient par la main, chantaient et dansaient ensemble. J'ai vu une grande table sur ma droite. La table était couverte de nourriture. À ma grande surprise, il ne s'agissait pas de viande, mais d'aliments ressemblant à des fruits. J'ai remarqué qu'un des fruits ressemblait à une orange, mais qu'il était d'une couleur plus vive et qu'il brillait. Il y avait aussi un autre fruit qui avait la forme d'un raisin, mais qui était bleu. Mon père m'a emmené loin de la place animée et nous sommes arrivés dans une campagne paisible. Sous un grand arbre, j'ai trouvé un vieil homme assis sur une chaise, tenant un vieux livre dans ses mains. Non loin de lui, deux vieillards jouaient aux échecs. Curieux, je m'approchais d'eux. L'échiquier semblait flotter dans l'air. Ils n'avaient pas besoin de toucher les pièces, ils pouvaient contrôler leur mouvement par l'esprit. Leurs yeux étaient très concentrés sur moi. Lorsqu'ils choisissaient une position, les pièces flottaient doucement dans l'air et atterrissaient à la position voulue. J'étais émerveillé par ce merveilleux spectacle. Ensuite, mon père m'a emmené dans la campagne. Une petite cabane en bois très confortable est apparue devant mes yeux. Le chalet était entouré d'une légère odeur de bois. Il y avait un petit jardin devant la porte. Les meubles à l'intérieur étaient tous faits à la main. Les étagères sont remplies de divers livres. Les fenêtres donnent sur la vue extérieure. On peut voir les collines verdoyantes et le lac au loin. Dans une autre pièce. Divers outils de sculpture sont empilés. Les outils sont bien rangés. Mon père a toujours aimé l'art de la sculpture sur bois. Je me souviens très bien qu'à l'âge de 7 ans, il avait fabriqué un pistolet en bois très élaboré. J'aimais tellement ce pistolet que je le mettais sous mon oreiller tous les soirs au moment d'aller me coucher. A l'époque, je me sentais particulièrement fier et heureux. Cependant, en grandissant, je ne l'ai plus gardé sous mon oreiller et je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. Cette petite pièce me rend nostalgique de cette époque innocente et merveilleuse. Mon père m'a dit, mon fils, c'est ma maison maintenant, un endroit sans douleur ni inquiétude. Souviens-toi que, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Nous ne nous séparerons pas pour toujours, nous nous retrouverons. Mais pour l'instant, tu dois rentrer et reprendre ta vie. Poursuis tes propres rêves et ne te laisse pas aller à des regrets. Mon cœur était en conflit, j'avais envie de rester avec lui. Mon père s'est approché de moi, il m'a passé la main dans les cheveux et m'a dit, mon fils, je comprends ce que tu ressens. Tu as beaucoup de choses à faire et beaucoup de gens dont tu dois t'occuper. Je serai toujours là pour toi, quelle que soit l'heure. D'une voix faible, j'ai dit, oui, papa. Je vais rentrer et reprendre ma vie. Mon père a souri tandis que son image commençait à s'estomper. Souviens-toi, dit-il doucement, nous nous reverrons et nous serons ensemble pour toujours. Je t'aime, mon fils. Au bout d'un moment, je suis retourné me coucher. J'ai lentement ouvert les yeux, l'esprit perdu. L'horloge à côté de mon lit indiquait la réalité du temps et mon cœur est devenu lourd. Je me suis redressé, sentant que mon corps était encore un peu fatigué. Je me suis assise tranquillement sur le bord du lit. Même si j'avais l'impression d'être dans un rêve, les émotions et les expériences qu'il contenait étaient si réelles et profondes. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Je me suis dit que même si mon père n'était plus là, son amour était toujours présent. Je me suis levé du lit et j'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air frais envahir la pièce. J'ai senti la chaleur du soleil. Je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à faire. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon frère. A l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix excitée et ravie de mon frère. Il m'a dit qu'il avait vu son père hier. Mon père était assis à son chevet et lui tenait la main. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Mon frère m'a répondu que mon père m'avait raconté une histoire, mais malheureusement, je ne me souviens plus des détails. Je lui ai ensuite demandé s'il se souvenait des vêtements que portait son père à l'époque. Mon frère m'a répondu qu'il portait une chemise rouge à carreaux avec un jean en dessous et des chaussures en cuir marron. J'ai été très surpris d'entendre ces détails. J'ai demandé à mon frère à quelle heure cela s'était produit. Il m'a répondu qu'il était environ 7 heures du matin. L'heure à laquelle j'ai vu mon père correspondait exactement à l'heure décrite par mon frère. Il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence, c'était la façon dont mon père nous communiquait son affection. Cette expérience a renforcé ma conviction que l'esprit de mon père est toujours là pour veiller sur nous. Je sais que lorsque je quitterai ce monde, j'irai dans un autre endroit pour continuer ma vie. Le paradis deviendra ma véritable maison. J'y retrouverai ma famille et je ressentirai la paix et la joie de l'éternité. Bien que de nombreuses personnes soient sceptiques quant à mon expérience, je ne me soucie pas de ce qu'elles pensent. Je crois en effet que Dieu est partout autour de nous et qu'il aime tout le monde de manière inconditionnelle. Cette expérience m'a convaincu que le paradis est réel. C'est la maison de nos âmes, notre maison éternelle. Je garderai cette conviction jusqu'à la fin de mes jours et je relèverai les défis et les difficultés de la vie de manière positive. Je sais que ce n'est qu'en adoptant une attitude et des actions positives que je pourrais rejoindre mon père bien-aimé au paradis. Un jour ou l'autre, je crois en mon expérience parce qu'elle m'a donné de la force et du courage. Je n'ai plus peur de la mort, car je sais qu'elle fait partie du voyage de la vie. Mon cœur est rempli de confiance en Dieu. Si vous souffrez de la perte d'un être cher, j'espère que mon expérience pourra vous aider et vous réconforter. Les êtres chers qui nous ont quittés ne nous ont pas quittés, ils sont toujours avec nous et veillent sur nous. Nous nous retrouverons un jour ou l'autre. Affrontons les défis de la vie de manière positive et croyons au pouvoir de l'amour et de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada